Générique Bonjour à tous, je suis très heureux de vous retrouver. School TV, le mag, vous le savez, c'est une demi-heure sur la scolarité de vos enfants avec à chaque fois une thématique forte. Aujourd'hui, gros plan sur la journée mondiale du lupus. De quoi parle-t-on et Réna Capron ici présente. Vous dites tout dans un instant. Elle sort sa loupe. Comment se passe le dépistage, la détection ? Comment les malades sont-ils pris en charge ? Vers qui elles surtoient se tourner ? On répond à toutes ces questions. Là aussi, dans un instant, enfin, comment vit-on avec un lupus ? Quels sont les progrès de la recherche ? Quels sont les traitements à l'heure actuelle ? On en parle avec Johanna Kouskar. Bonjour Johanna, merci d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle que vous êtes la présidente de l'association Lupus France. On est ensemble pendant une demi-heure. Juste après la loupe, on fait le point justement sur ce qu'est un lupus. Salut Réna Capron. Bonjour Patrice. C'est quoi un lupus ? Alors le lupus appelé également lupus érythémateux, disséminé ou lupus systémique. C'est une maladie auto-immune. Le système immunitaire se dérègle et se retourne contre les propres cellules de l'organisme. Donc il produit des anticorps spécifiques appelés les auto-anticorps et une variété de globules blancs appelés les lymphocytes. Et cette attaque d'auto-anticorps et de lymphocytes va provoquer des réactions inflammatoires et des lésions au niveau de la peau, des articulations, des muscles ou encore des cellules du sang. On parle d'une maladie auto-immune systémique car elle atteint plusieurs organes. Elle atteint très souvent les femmes. Exactement. Dans 90% des cas, le lupus intervient chez la femme et débute entre la puberté et la ménopause. Donc elle peut se développer entre 15 et 40 ans. En France métropolitaine, on estime qu'une personne sur 2000 souffre d'un lupus. Aux Antilles, la maladie est beaucoup plus fréquente, concerne 94 personnes sur 100 000 en Guadeloupe et 127 personnes sur 100 000 en Martinique. Le lupus existe également chez l'enfant mais représente 2% des cas. Avec quels symptômes, Irina ? Alors les symptômes sont variables d'une personne à une autre. Ils apparaissent souvent lors d'une poussée qui est associée à une fièvre modérée mais prolongée, à une fatigue et un manque d'appétit. Les symptômes sont le plus souvent des douleurs articulaires, des éruptions cutanées au niveau du visage. Le lupus peut toucher plusieurs organes comme les reins. Il existe également des symptômes cardiaques et respiratoires. Des maux de tête, des troubles de l'humeur, du sommeil ou encore de l'attention peuvent être provoqués par le lupus. Est-ce que certains facteurs favorisent la survenue dans le lupus ? Alors les causes de cette maladie et de ce dérèglement immunitaire sont encore inconnues. Mais effectivement, certains facteurs favorisent les poussées comme des changements hormonaux, une prédisposition génétique. Dans 10% des cas, plusieurs membres d'une même famille sont atteints de lupus. La prise de certains médicaments comme les anticonvulsivants et les bêtas bloquants, les rayons UV lors de l'exposition au soleil ou encore un épisode de stress émotionnel peuvent provoquer les poussées. Aujourd'hui, Irina, c'est la journée mondiale du lupus. C'est quoi le thème cette année ? Oui, la journée mondiale du lupus est célébrée chaque année le 10 mai. Il s'agit cette année de la 20e édition. Et le thème, c'est rendre le lupus plus visible. Alors cette journée a été proclamée en Angleterre par un comité international représentant 13 pays qui ont lancé un appel à tous les gouvernements dans le but d'obtenir des fonds destinés à la recherche et pour trouver un traitement adapté à cette maladie. Alors beaucoup d'animations sont organisées aujourd'hui pour sensibiliser un maximum de personnes. Et l'association Lupus France, dont notre invitée Johanna Kluskar est la présidente, organise le 27 mai prochain un trail et une randonnée de 6 ou 10 kilomètres à Cahuzac-sur-Vert dans le département du Tart. Un trail, vous êtes sportive vous ? Oui, je vais le faire je pense. Oui, un trail. Oh, l'expression rale. Un trail quoi. Un trail. On est avec Johanna Kluskar qui est présidente, je vous le rappelle, de l'association Lupus France. On converse avec elle juste après justement ce court-métrage sur cette maladie. Sous-titrage Société Radio-Canada On est avec Johanna Kluskar. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada On parle de quel type de douleur. cas est différent, mais en ce qui est vous concernant, ce sont des douleurs articulaires, on parle aussi d'irruption cutanée. Oui, pour ma part, donc c'est beaucoup de douleurs articulaires, donc pour donner un exemple, pour me sécher les cheveux, je dois m'y reprendre à plusieurs fois. Je suis obligée de faire des pauses pour pouvoir aller jusqu'au bout de cette manipulation. Oui, il faut peut-être, je n'ai pas le dos. Johanna, ce sont des douleurs qui sont récurrentes ou ça peut se calmer et reprendre par poussée ? Alors ça peut être par, c'est souvent d'ailleurs même par poussée, ça va dépendre du facteur environnant, du soleil, du temps aussi, parce qu'on sait que quand il fait pas très beau, on a des douleurs articulaires qui reviennent. Donc voilà, c'est souvent en fonction du facteur environnant. Est-ce que cette journée mondiale du lupus a un véritable impact ? On se dit qu'une journée, c'est pas suffisant, vous me dites quoi ? C'est déjà ça ? C'est déjà pas mal et pour nous, c'est important de montrer notre visibilité auprès des médias ou sur les terrains. On ne peut pas parler, ne serait-ce plus une seule fois dans l'année de l'association, mais surtout de la maladie. Et c'est pour ça que nous, on organise différentes manifestations tout le long de l'année, pour essayer de dire qu'on est là aussi parmi tant d'autres maladies. Iréna ? Oui, Johanna, cette association lutte aussi contre les préjugés. Quels sont justement ces préjugés sur cette maladie ? Alors déjà, c'est le regard des gens qui n'est pas très bon, parce que souvent avec le lupus, on a une atteinte de la peau assez forte pour certains. Pour ma part, donc c'est pas forcément trop visible, ça va dépendre des moments. Mais souvent, les gens pour dire qu'on est malade, il faut être en fauteuil au plan. Et malheureusement, le lupus, voilà, c'est pas une maladie qui se voit forcément. Donc c'est difficile pour beaucoup de gens d'expliquer qu'elle est malade. Je repense encore aux images très fortes de votre court-métrage. Avec ce message, vous n'êtes plus seule. Comment on combat l'isolement quand on est atteint de lupus ? C'est déjà le rôle aussi de l'association de prendre le relais par rapport à ça, parce qu'on a souvent des personnes qui se retrouvent seules du jour au lendemain, où les conjoints s'en vont et ne comprennent pas la maladie de la personne qui est à côté. Donc nous, on prend le relais et on essaye de les accompagner au mieux qu'on veut et d'organiser des rencontres en petits groupes qui permettent de sortir du contexte du milieu médical pour pouvoir discuter dans un lieu neutre pour les mettre au petit à l'aise et les aider moralement. Vous vivez avec votre lupus depuis combien de temps ? Question indiscrète, Johanna. Ça fait 20 ans. Ça fait 20 ans. Est-ce qu'en 20 ans, vous avez le sentiment que la vision que le tout à chacun a sur cette maladie, que l'opinion publique a de cette maladie, est en train de changer ? À l'époque, j'ai l'impression que quand on parlait de lupus, tout de suite, on disait que c'était gravissime, voire mortel. Aujourd'hui, est-ce que ça change avec les problèmes de la médecine ? Alors, ça change, oui, heureusement, d'ailleurs, parce qu'il y a 20 ans en arrière, déjà, pour le diagnostic, c'était très compliqué. Moi, je n'ai pas eu de diagnostic de suite. Et quand on parlait du lupus, personne ne connaissait. Alors qu'aujourd'hui, quand on commence à parler de cette maladie, déjà, on n'est plus à même d'entendre dire « je connais quelqu'un qui a cette maladie ». Il y a quand même beaucoup de progrès, même au niveau de la recherche, au niveau de la communication. Et ça, c'est grâce à l'association. Comment ça se passe, justement, pour le dépistage ? C'est le parcours du combattant ? Alors maintenant, non, parce qu'on arrive maintenant, avec des prises de sang ou des biopsies de la peau, à déterminer s'il y a une activité du lupus qui arrive. Vous avez des analyses qui se calmeraient, probablement, on les touche. Et vous, du coup, vous avez souffert pendant un bon nombre d'années, j'imagine, avant qu'on découvre ce que vous aviez ? Alors, moi, ça a mis. Après, on a fait deux examens effectués. Et mes reins sont arrivés quatre ans après. Donc, je n'ai pas eu mes reins touchés de suite. Les malades du lupus ont gagné combien d'années en termes d'espérance de vie ces derniers mois, ces dernières années, grâce au problème de la médecine que vous avez évoqué ? Alors, je n'ai pas de chiffre spécifique, mais on sait que maintenant, on ne peut pas... Enfin, on ne peut pas. Il y a des cas exceptionnels, mais on ne meurt pas du lupus. On a quand même une bonne prise en charge maintenant, où on a des traitements qui, certes, sont lourds, mais qui permettent d'avoir une rémission. Enfin, comme fait, on ne guérit pas du lupus, mais d'avoir une stabilité de la maladie. On devrait, Johanna, parler du lupus ou des lupus ? Alors, c'est un lupus, mais qui peut être sous forme de... Différentes, et donc des lupus aussi, parce qu'on a le lupus induit, où c'est une chaîne pathologie, un seul organe, et le lupus systémique, où il y a plusieurs organes, et souvent, les patients qui sont touchés par le lupus ont souvent d'autres organes touchés. Mais le plus courant, c'est la peau, les règles, les articulations. – Johanna, vous êtes la présidente de l'association Lupus France. Que vous disent les jeunes qui viennent d'apprendre qu'ils ont leur maladie, ou même les parents de ces jeunes qui viennent d'apprendre qu'ils ont un lupus ? J'imagine qu'ils sont quelque peu perdus, quelque peu déboussolés. Quels sont vos premiers mots ? – Alors, moi, je les rassure, et le fait d'avoir... Le fait de leur dire que j'ai un lupus, moi aussi, déjà, ça les rassure, déjà, de suite. Et après, voilà, je vois souvent les parents qui m'appellent pour avoir des conseils, et souvent, je leur dis de faire appeler leur enfant directement sur mon téléphone pour que je puisse échanger avec eux. Parce que souvent, il y a des questions qui ne sont pas posées en leur présence, et qui préfèrent poser d'autres questions. Je parle notamment de la sexualité pour les femmes qui rentrent dans l'âge adulte et qui ont souvent des questions un peu délicates devant les parents à poser, et qui préfèrent me les poser directement à moi. – Justement, Johanna, on le sait, c'est une maladie essentiellement féminine qui intervient généralement lorsque la femme est en âge pour procréer. Justement, est-ce que lupus et grossesse, est-ce que c'est possible ? – Alors, c'est possible, mais il faut un suivi très régulier et très rapproché avec des spécialistes. On ne peut pas... Avec un lupus, on ne peut pas dire « Demain, je vais être enceinte ». Il faut l'accord quand même des médecins derrière parce qu'on a un traitement quand même assez doux. Et on ne peut pas se permettre de prendre cette décision. Il faut quand même la vie des médecins. – On a parlé tout à l'heure de l'espérance de vie qui s'est largement agrandie grâce au problème de la médecine, qui dit espérance de vie nouvelle, dit aussi des complications qu'on ne voyait pas à l'époque, effectivement, puisque certaines personnes malheureusement décédaient. là aussi, la médecine a progressé sur ces complications avec l'âge. – Oui, alors aujourd'hui, on a la chance d'avoir... Alors la chance, oui, je ne peux dire pas comme ça, mais on a la chance d'avoir des traitements qui nous permettent de stabiliser la maladie ou de la régresser. Donc, oui, oui, c'est plus facile aujourd'hui de calmer ses poussées ou de savoir quand on va avoir des poussées. Et pour ma part, je sais, je vois les situations qui se passent et je sais quand est-ce que je vais avoir une nécessité. – On imagine que chaque cas est différent, mais est-ce qu'il y a un traitement de base qui est en général distillé aux patients ? Est-ce que c'est la biothérapie ? – Alors, le traitement de base, c'est l'hydroxychloroquine, sous le nom du tachinil, c'est le traitement de connu avec la Covid. Mais voilà, c'est le traitement de base et après, voilà, chaque personne a son traitement en fonction de la gravité de son lupus. Et il peut y avoir des traitements un peu plus lourds si vraiment le lupus était très avancé. – Johanna, en 2023, on sait pourquoi ça touche autant de femmes ? – On sait, non, peut-être pas encore à l'heure d'aujourd'hui, mais on sait qu'il y a le facteur des hormones qui rentre en jeu un petit peu. Et après, voilà, on sait que cette maladie arrive suite à un choc émotionnel. Alors, est-ce que les femmes sont peut-être plus sensibles que les hommes ? Je ne sais pas, mais voilà, je pense que c'est beaucoup le facteur hormonal quand même qui rentre en jeu. – Plus sensibles ou non, je ne sais pas, mais en tout cas, elles sont plus fortes. Ça, c'est une certitude. Est-ce qu'il y a une incidence génétique ? On le sait, ça ? – Il y a une incidence génétique. – Je ne sais pas. – Non, ce n'est pas une maladie, pardon. – Est-ce qu'on sait pourquoi la maladie est beaucoup plus fréquente aux antilles ? – C'est souvent dû au soleil parce qu'on sait que le soleil est interdit quand on a un lupus parce que c'est très mauvais pour l'atteinte cutanée. Donc, je pense que c'est tous ces pays noirs qui ont le soleil ou les UV plus importants. Voilà, c'est pour ça que ça touche sûrement les femmes davantage. – Vous avez beaucoup de questions, j'imagine, au quotidien de toutes ces personnes qui sont atteintes par un lupus. Comment se passe aujourd'hui la prise en charge des patients et que fait l'État ? – Alors, la prise en charge, le problème, c'est qu'aujourd'hui, il y a encore une grande errance du diagnostic. Les patients se retrouvent, les becs qui ferment la porte du médecin, se retrouvent tout seuls. Ils ne savent pas ou n'ont pas posé toutes les questions aux médecins parce qu'ils n'ont pas le temps et tout ça. Donc, nous, c'est pour ça que nous, on prend le relais derrière pour leur expliquer qu'il faut se tourner vers les services de médecine interne ou les professeurs ou les centres de compétences et de référence. On en a plusieurs en France, on a cette chance-là. Mais voilà, on les oriente très rapidement vers les médecins et on prend vite le relais avec eux et on les aide dans la démarche pour avoir un rendez-vous très rapidement. – Vous parliez de centres de compétences. Est-ce qu'il y a un bon maillage de ces centres de compétences en France ? Est-ce qu'il y a, au final, assez de professionnels, justement, pour traiter tous ces malades ? – Alors, assez de professionnels, je dirais un nom, parce qu'il en faut toujours beaucoup, mais on a la chance en France d'avoir des pointures de cette maladie. Notamment, je vais lui donner ce nom, mais le docteur Chiche à l'hôpital européen de Marseille qui est une des grandes pointures de cette pathologie et on en a d'autres sur différents secteurs de la France. Et on a cette chance, parce que c'est des chercheurs aussi. Donc, nous, en tant qu'association, on les suit dans leur projet de recherche. – Vous avez dit tout à l'heure qu'on ne guérit pas du lupus, mais on peut le traiter avec tous les pro-et dont on a parlé. Vous avez bon espoir qu'on puisse le guérir en jour ? – Oui, bien sûr. On voit que la recherche avance sur différentes formes. Moi, j'ai une envie, je parle en connaissance des malades. Donc oui, j'ai bien envie qu'on trouve un traitement et qu'il nous stocke pour la maladie et qu'on n'en parle plus. Bien sûr. – L'info en plus, c'est avec Irina Capron, l'info en plus. – Et pour cette info en plus, tu nous parles d'une star. – Oui, c'est Léna Gomez, actrice et chanteuse américaine de 30 ans qui est atteinte d'un lupus. Alors la jeune femme a été diagnostiquée en 2015 et a subi en 2017 une grève de rein en raison justement de complications liées au lupus. Alors depuis sa grève, Léna Gomez en parle publiquement sur ses réseaux sociaux. Elle n'hésite pas à sensibiliser les plus jeunes au lupus, aux maladies rénales et aux dons d'organes. Elle encourage ses fans à en apprendre davantage sur cette maladie et à cause du lupus, elle a dû annuler des tournées et s'était absentée pendant une période pour se concentrer justement sur sa santé. Dernièrement, la jeune femme a répondu aux critiques sur sa prise de poids en expliquant que les médicaments lui faisaient prendre du poids mais qu'elle préférait les prendre pour être en bonne santé. Et elle n'est pas la seule. Lady Gaga, le chanteur Steele ou encore Sharon Stone sont également atteints du lupus. – Des stars qui communiquent, qui jouent franc jeu, qui effectivement jouent carte sur table. quant à leur situation personnelle, ce n'était pas le cas il y a quelques années. Aujourd'hui, les langues se délient et j'imagine que c'est une bonne chose pour faire connaître effectivement le lupus, Johanna. – Oui, alors effectivement, nous c'est vrai qu'en France, on a très peu de personnes connues, on va dire, atteintes de cette maladie. On a récemment eu deux marraines de l'association. On a la chanteuse Lisa Dan, qui n'est pas porteuse de la maladie, et qui représente l'association. Et aussi, on a Sandra, donc c'est une youtubeuse sur Instagram, qui s'appelle Sandra-BSD, et qui est porteuse de cette maladie aussi, et qui est devenue marraine de l'association. Et pour nous, c'est important d'avoir une vitrine avec une personne connue. Ça permet de pouvoir parler du lupus et de l'association. Donc, pour nous, c'était important d'avoir une marraine qui a plus à l'hulipus. – J'imagine que vous faites un travail énorme au quotidien, Johanna. Comment peut-on vous aider aujourd'hui l'éducation nationale ? – Peut-être en organisant des concérences et parler un petit peu de la maladie, parce qu'on sait que ça se développe de plus en plus. Et voilà, parler des maladies rares en général, pas forcément du lupus, mais parler des maladies rares et prendre conscience à la jeune génération qui arrive des dangers potentiels de ces maladies. – Vous avez le sentiment qu'il y a de plus en plus de malades, de plus en plus de maladies rares, ou c'est le fait qu'on les dépiste mieux et qu'on communique plus dessus ? – Alors moi, j'ai l'impression que le lupus, il y en a de plus en plus. Est-ce que c'est le fait qu'on déteste plus vite, peut-être ? Mais moi, j'ai la sensation qu'il y en a de plus en plus et c'est ça qui pose la question aujourd'hui. – Qu'est-ce qui vous a donné, vous, sur un plan personnel, de devenir justement présidente de cette association ? – J'étais déjà engagée dans l'association en tant que déléguée de ma région et ça me semblait logique de reprendre la suite de Mme Volt qui a créé l'association. Et voilà, je le fais depuis 2016 et j'ai mené l'association au plus haut en la développant sur les réseaux sociaux, en étant très active sur les médias et je le ferai tant que je peux le faire parce que j'ai quand même un lupus qui m'a très avancé. Mais voilà, j'ai la volonté de continuer et d'aider les patients comme j'aurais aimé qu'on le fasse pour moi aussi. – Dans quelle mesure votre lupus vous a… C'est compliqué comme question, mais est-ce que quelque part votre handicap, si je puis dire, vous a donné de la force ? – Complètement, je veux dire, parce que ça m'a donné un moral nassé parce que je suis quelqu'un de battante et tu ne baisses jamais les bras. Donc, quand j'ai quelqu'un au téléphone, je lui parle toujours positivement et je lui dis qu'il ne peut pas baisser les bras. Donc, au contraire, voilà, il faut se dire qu'il y a plus grave que soi et qu'il faut avancer dans la vie. Ce n'est pas parce qu'on a une maladie que tu sais prendre et que tu s'arrêtes. Moi, j'en suis un petit peu l'exemple. Je travaille, j'ai une famille, je fais du sport. Donc, voilà, tant qu'on peut le faire, il faut le faire. Et voilà, moi, je suis très positive malgré la maladie et c'est ce qu'il faut retenir. – Très positive malgré la maladie, j'imagine que ça n'a pas toujours été comme ça. En tout cas, j'imagine que quand on apprend la nouvelle et je repense aux 15, 30, 35, effectivement, quand on apprend du jour au lendemain qu'on a un lupus et qu'on va devoir vivre avec, même si, encore une fois, il y a des traitements, ça ne doit pas être aussi facile. Le premier réflexe, c'est de se renfermer ? – Oui, oui, les gens, surtout les femmes, parce qu'elles se renfermer et elles savent que l'unifus va toucher l'état physique de la femme, donc perte de cheveux, des plaques sur le visage. Et pour une femme qui a l'habitude de se maquiller, qui a l'habitude de se faire relire, pour elle, c'est le monde qui s'effondre parce que l'aspect physique pour beaucoup de femmes, c'est important. Donc, voilà, on essaye de les aider et on a la chance pour, justement, la marraine qui est dans le cosmétique et qui va nous apprendre à se maquiller, si on peut dire ça comme ça, mais qui va donner des tutos pour apprendre à se maquiller avec l'unifus, par exemple. – Énorme. – Justement, Johanna, l'été arrive, on sait que l'exposition au soleil favorise les poussées. Comment, justement, se protéger de ces poussées ? Les traitements calment aussi les poussées ? – Alors, les traitements, les calment, oui et non, mais on sait que l'hélicus est totalement interdit. On n'a pas l'air de faire la crêpe sur le bord de l'attelage, mais voilà, il y a des vêtements antivés, on se met des chapeaux, manches longues, il y a de la crème solaire M1750 et maintenant, il y a M1750. Donc, il faut se mettre de la promande en permanence et même tout au long de l'année. Mais voilà, ça évite des poussées qui peuvent être très sévères si on se pose vraiment au soleil. – Merci beaucoup, Johanna. Johanna, merci de nous avoir accordé vos précieuses minutes. On sait que votre temps est compté. On voit à quel point, effectivement, vous œuvrez, effectivement, au sein de l'association Lupus France. Johanna Clouscar, président de cette association, merci encore de nous avoir accordé ces précieuses minutes dans cette journée du 10 mai, si importante. c'est qu'une seule journée, mais comme vous me l'avez dit, c'est déjà ça, effectivement, pour parler, pour faire connaître, pour communiquer à propos du Lupus. Merci encore, Johanna. – Et le 27 mai, la randonnée. – Et la randonnée, le 27 mai, oui, ça s'organise comment ? – Je vous n'ai pas rien. – Il y a du monde ? – Oui, en général. – Eh bien, on essaiera d'être présents, effectivement, le 27 mai prochain. Ça va arriver très vite. Merci beaucoup, Johanna. C'est la fin de ce nouveau numéro de Roadschool TV, Le Mag. Ma chère Réna, on se retrouve demain pour de nouvelles aventures. Demain, vous, Mathilde ? – Non, on verra. – Que du bonheur, de toute façon. Bonne journée. – Sous-titrage ST' 501